Générique Bonjour, avec le mouvement des Gilets jaunes, la nouvelle est passée au second plan. Et pourtant c'est historique, la CFDT est devenue début décembre la première organisation syndicale de France, publique et privée confondue devant la CGT. Sonia Paco, secrétaire de l'Union Territoriale et Interprofessionnelle de la CFDT Lyon-Rhône est notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Premier syndicat au niveau national avec une CGT qui reste numéro 1 dans la fonction publique. Est-ce que c'est le même schéma au niveau local, Lyon-Rhône et région ? Alors on n'a pas encore les résultats consolidés en région locale, donc je ne peux pas vous l'affirmer. On ne devrait pas être trop éloigné des chiffres au niveau national. On est sur le Rhône depuis 2017, premier dans le secteur privé, ça s'est confirmé. Donc on est en attente des chiffres, mais c'est vrai que c'est quand même une étape historique dans la vie des organisations syndicales. Mais c'est aussi le résultat d'une adhésion à un syndicalisme réformiste et progressiste. Et on le doit, ça, essentiellement au travail de nos militants qui sont engagés au quotidien auprès des travailleurs. Justement, votre stratégie de syndicat réformiste est définitivement validée pour vous ? On sait qu'il y a eu des moments difficiles pour vous en 1995 et puis en 2016, même avec la loi El Khomri. On est, le congrès de Rennes qui a eu lieu au mois de juin a effectivement consolidé nos orientations. Et effectivement, le vote des salariés nous démontre aussi à quel point ils sont en attente de ce type de syndicalisme moderne et progressiste. Et effectivement, nous font confiance pour mener, notamment dans les entreprises et dans les collectivités de travail, ce type de syndicalisme et promouvoir le dialogue social. Alors reste que les syndicats ont très peu d'adhérents en France. C'est parmi les taux de syndicalisation en Europe les plus faibles ? C'est vrai, mais on a un système aussi en France qui n'est pas comme le système allemand et qui fait que quand effectivement, dans une entreprise ou au national, on signe des accords, tous les salariés, qu'ils soient adhérents ou pas, peuvent bénéficier des nouveaux droits qu'on arrive à acquérir. Donc effectivement, on n'est pas notamment dans un syndicalisme de services comme ça peut se faire en Italie. Et c'est peut-être ce qui explique le peu de chiffres au niveau d'adhérents. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour remédier à cet état de fait ? Alors ceci dit, on représente quand même, sur un plan national, plus de 600 000 adhérents. On a fait certifier notre comptage. Donc effectivement, c'est quand même pas rien, si on peut comparer par rapport à d'autres organisations. Et sur l'euro, on a plus de 17 000 adhérents. Donc c'est quand même une force à ne pas négliger. Après, il faut toujours effectivement qu'on reste à l'écoute des salariés et que peut-être, chaque jour, on puisse se remettre en question ou en tous les cas se réinventer pour effectivement permettre au plus grand nombre d'adhérer à une organisation collective et d'en faire la promotion. Alors le mouvement des Gilets jaunes a montré entre autres que les syndicats étaient complètement hors du coup. Le ras-le-bol, la colère, ils ne sont pas passés par vous ? Alors certains ne sont pas passés par nous, effectivement, parce que les Gilets jaunes, c'est un mouvement, c'est un certain nombre de personnes avec des revendications multiples et parfois un petit peu contradictoires. – Qu'est-ce qu'il y a des Gilets jaunes chez vous ? – Alors à ma connaissance, on n'en a pas, en tous les cas, on n'a pas d'adhérents qui se soient manifestés auprès de la structure locale en s'identifiant aux Gilets jaunes. Et puis s'ils souhaitaient le faire, ils auraient le droit de le faire. On n'est pas dans une organisation totalitaire, ce n'est pas la question. Et la colère, on l'entend complètement, parce que c'est une colère qui est, ma foi, légitime. Ça fait des mois et des mois qu'on martèle un certain nombre de messages au niveau du gouvernement, alertant d'abord sur la fracture sociale et alertant sur le fait que le gouvernement fait la sourde oreille et se coupe aussi des corps intermédiaires et des acteurs de la société civile. – Est-ce que vous êtes inquiète des dérives qui émaillent certains rassemblements ? On l'a encore vu ce week-end. – Alors c'est vrai qu'en tant que responsable, et notre première place d'OS nous donne encore plus de responsabilités, on doit effectivement dire très clairement qu'on ne peut que condamner les violences importantes qu'on a constatées samedi dernier, puisque sans faire d'amalgame et sans associer l'ensemble des personnes qui s'engagent dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a de grandes dérives et des violences qui sont importantes, y compris sur des symboles de la République. – Et ce qui est pour nous essentiel, c'est à la fois de le dénoncer parce que ça ne peut pas être légitimé, et de réaffirmer l'importance du respect de nos règles de la République. – Très vite, il nous restera peu de temps. L'agenda social va être réchargé en 2019, réforme de l'indemnisation au chômage, lancement de la réforme des retraites. Les contrôles plus sévères sur les chômeurs, c'est normal ou c'est malvenu au moment où les négociations commencent ? – Alors pour nous, c'est vraiment une démarche qui est incompréhensible, puisqu'il s'agit, la première mission de Pôle emploi n'est pas de sanctionner, mais d'accompagner de manière qualitative les demandeurs d'emploi pour qu'ils retrouvent de l'emploi. Et le fait de passer par des contrôles et des sanctions et de les durcir ne résoudra sûrement pas le problème du taux de chômage. Donc effectivement, c'est plutôt malvenu. Et ça répond, en tous les cas, ce n'est pas une solution efficiente pour effectivement résorber le chômage. D'autres mesures, telles que le fait de taxer les contrats courts, les CDD, avec un système de bonus-malus, seraient à notre avis une réforme plus bénéfique. – La réforme des retraites avec le principe du point de cotisation qui serait le même pour tous dans le privé et dans le public, c'est une idée proche de ce que vous avez toujours défendu ? – C'est une idée proche qu'on défend. Et c'est vrai que nous, on appelle de nos voeux une réforme systémique des retraites, du système des retraites, à condition qu'elle ne se fasse pas pour faire des économies. Parce qu'aujourd'hui, le système que nous avons est quand même profondément injuste, notamment pour les femmes, les carrières HAC et les personnes qui sont polies. – Et d'un mot en trois secondes, le Grand débat national, vous allez y participer ? – Bien sûr qu'on va y participer. En local, on n'a aucune information à ce jour nous permettant de savoir comment et de quelle manière on pourrait s'y inscrire. Mais nous avons des propositions à faire et il est bien évident qu'on se mettra autour de la table pour trouver des solutions. – Merci beaucoup Sonia Paco d'être venue dans la VT de la rédaction. Merci, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada